Bonjour à tout le monde et bienvenue sur le webinaire de LifeWave Connect pour les affaires. Je suis Emily Harling-Z, directrice des ventes de LifeWave ici et je suis vraiment enthousiaste de notre orateur et d'autoratrice aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné, aujourd'hui notre session est sur les affaires et nous avons vraiment apprécié ces appels de LifeWave Connect. C'était vraiment un moment pour nous de pouvoir nous connecter en tant que famille de la crève, de partager nos pensées, notre amour pour le produit et de faire partie de cette communauté globale. Aujourd'hui ce sera donc une session sympa parce que nous allons voir des sujets très 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 cool parce que nous allons parler des affaires, mais comment construire votre affaire, mais utiliser de bonnes techniques et des outils importants qui peuvent vous aider tout d'abord à amener votre business là où vous voulez qu'il soit, mais aussi d'aider les personnes pour l'aider dans votre équipe aussi. Alors pour ceux qui sont nouveaux dans notre appel LifeWave Connect, nous avons ces appels toutes les deux semaines, le mercredi, et nous avons deux sessions différentes. chacun de ces mercredis à 11h et à 6h, à 11h du matin et à 18h. Donc nos sessions du matin, nous avons les interprétations pour toutes les langues européennes, et le soir nous avons les services d'interprétariat pour l'espaniel, le chinois et le japonais. Alors si vous recherchez des services de l'aide dans l'interprétariat, il y a un bouton au bas de l'écran qui dit interprétation avec un globe en icône et vous pouvez sélectionner l'angle que vous recherchez. Alors nous sommes heureux que vous puissiez vous joindre à nous à cet appel LifeWave Connect. Si vous faites aussi partie de notre groupe Business Spanner, vous pouvez aussi regarder cela au travers de ce groupe Facebook. C'est un autre moyen de connecter à ces formations. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet très très important, c'est comment, de manière cohérente, établir votre affaire au travers de meilleures pratiques, et comment vous pouvez être un très bon dirigeant, un bon leader et aider les personnes que vous mentorez à faire de ça. Et donc Therese Santos, donc nous avons aujourd'hui avec nous notre oratrice qui est Therese Santos qui est directrice présidentielle LifeWave. Et pour ceux qui ne la connaissent pas bien, moi personnellement je l'ai découverte au cours des derniers mois où elle s'élucte à la compagnie, et j'adore cette histoire et les choses sur lesquelles elle se focalise, elle se concentre sur la paix. Elle a vraiment développé de très bons programmes, et elle est donc la fondatrice de Beauty for Soul Mentorship, et elle a aussi créé Beauty for Soul Mentorship. Et là, elle vient d'un contexte assez intéressant parce qu'elle a vraiment un contexte de coaching dans les affaires pour les femmes. et je suis certaine que c'est quelque chose qui vraiment lui permet de s'épanouir et qui est si important pour tant de personnes autour d'elle. Et en comprenant davantage sur l'histoire de Therese, elle explique qu'elle est partie de chez elle lorsqu'elle n'avait que 17 ans, et elle n'avait pratiquement rien dans sa poche, et elle est allée prendre en main pour voir pour elle-même. Et ses deux enfants, ses deux garçons, et un de ses garçons en fait à 13 mois a dû avoir une chirurgie du coeur, et cela a amené beaucoup de dettes sur elle, et donc elle a développé un système après ça pour vraiment se dégager de cette dette et pour voir sa famille. Elle a eu beaucoup de succès dans le domaine des ventes, et si je me souviens bien, elle dit qu'elle a obtenu son premier million de dollars à 29 ans. Et donc, Therese, il faudra confirmer cela lorsque vous nous adressez à nous. Et donc, elle a été meilleure vendeuse avec Marie-Ké aussi. Et une chose intéressante avec Therese, c'est qu'elle est venue à Latoya, comme tout le monde, elle a commencé dès le début, elle a mis en pratique des techniques et des principes très importants et des bases, et elle a fait cela avec son équipe. Et elle et son équipe ont connu beaucoup de succès ici dans le cadre de leur statut de leader et pour leur famille aussi. Et donc, nous sommes reconnaissants, Therese, de vous avoir à cet appel. Est-ce que vous êtes là avec nous ? Oui, je suis là. Donc, on va mettre votre vidéo. On veut voir votre visage ici. Je pense que nous l'avons ici. Voilà. Ah, là, voilà. Alors, Therese, bienvenue à cet appel. Nous sommes reconnaissants de vous avoir ici et que vous puissiez prendre le temps de partager vos astuces et des choses qui ont fonctionné pour vous au cours de ces différentes compagnies que vous avez eues au travers des années. Merci. Merci beaucoup. J'adore l'idée de pouvoir passer ce moment avec vous, Émilie, et juste de pouvoir parler de certaines choses que je crois vont vous aider, vont aider d'autres personnes. Et donc, ce n'est pas difficile si on peut juste mettre une idée sur certaines choses de base. Oui, en effet, on revient à ces choses de base et d'être engagé et dévoué à ces choses qui sont essentielles pour être cohérent. Je vais vous tourner le temps. Donc, donnez-nous le micro maintenant parce que beaucoup de personnes qui sont là pour vous en plus écouter, vous êtes essentiellement l'experte. Et nous avons hâte que vous puissiez faire part de tout cela à l'équipe. Donc, à vous. Je suis vraiment heureux de pouvoir le faire. J'ai quelques diapos et j'aimerais… Oh, mais voilà, nous avons la diapo de départ. Tout d'abord, j'aimerais d'abord dire bonjour à tout le monde ici et qui se sont joints à nous en direct. J'adore l'énergie du direct. Mais je voulais vous dire aussi à vous tous bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous en rediffusion. C'est quelque chose qui est vraiment… C'est vraiment pour les leaders de LifeWave qui partagent les choses qui marchent pour eux. Et je pense que ce ne serait pas bien pour moi de ne juste commencer à vraiment crier et à plaisir sans remercier toutes les personnes qui font mon équipe. Ils comprennent cette importance de diriger, d'être bon dirigeant et de leadership et de ce qui est important de créer cette cohésion. Et vraiment, j'aimerais donc saluer mon équipe et bien sûr le personnel de LifeWave. Et donc, pour parler de ce qui est possible, c'est vraiment là où j'aimerais vous amener aujourd'hui. Le sujet, vous savez qu'il s'agit de comment établir avec cohérence de manière à ce que vous grandissiez et que votre business de marketing de réseau grandit. Et on ne s'écuse pas dans cette industrie de la structure jamais. J'ai une affaire d'amour, histoire d'amour avec le marketing de réseau. Ça m'a amené mon style de vie merveilleux. Et vraiment, ça m'a enseigné tant de choses. J'ai grandi dans cette industrie et j'ai la liberté que je vis, dont je vis maintenant. Grâce à cette industrie, les amitiés, les relations, que je n'ai donc aucune excuse jamais. Nous ne voyons jamais nous excuser. Venez vraiment d'un endroit où vous avez plein de confiance, d'assurance. Parce que vous aussi, vous êtes nouveau. Et j'aimerais commencer en nous plongeant sur des choses de base ici. Les trois thèmes que nous avons et les trois scènes qui m'aident, qui me guident au travers des années. Et c'est ce pour quoi est un bon compas. Et ça va vraiment être le tableau de fond pour notre discussion aujourd'hui. Donc vraiment, la première scène pour le succès, c'est le courage. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir toute l'assurance du monde pour commencer là-dessus. En fait, beaucoup de personnes ne sont pas confiants ou ne sont pas plus d'assurance dans le produit quand ils commencent. Mais le courage. Lorsque vous pouvez faire venir le courage dans la fête et dans la situation, dans votre business et dans vos rêves, et c'est ça qui va vous faire avancer pour la deuxième scène. Et ça, c'est l'engagement, par oblique, discipline. Et si vous n'avez pas d'engagement ou vous n'êtes pas disposé à être discipliné au début en menant vos rêves, votre business, alors pourquoi se soucier ? Donc, je vais vous demander de regarder ou de contempler votre courage, votre engagement. Et le troisième thème, c'est la cohérence. La cohérence, c'est votre fondation. Je suis quelqu'un qui grandit dans le Midwest ici. Et là où j'ai grandi dans la campagne, pas sur la ferme, mais mon père avait acheté ce terrain pour qu'il puisse construire la maison de ses rêves sur ses propriétés. Et la première chose qu'il a faite, c'était avant de mettre les murs, c'est qu'il a construit une fondation. Et cette maison vraiment se tient toujours ferme et a vraiment fait face à tant d'entempéries, de tornades et des tempêtes. Et donc, pensez à l'importance d'établir votre fondation ferme. Et lorsque vous avez cette cohérence, vous avez donc cette habitude de cohérence. Donc, c'est ça, vous vous emmenez vraiment loin. Et ça, c'est ma pensée de puissance pour notre présentation aujourd'hui. Donc, c'est la pensée que je garde à l'esprit en ces jours où je n'ai pas forcément le meilleur des jours, où j'ai plus de déception que de succès. Et parfois, ce n'était pas seulement, ce n'est pas juste une journée. Vous savez, j'ai eu des journées et des semaines parfois où j'ai eu le besoin de ressentir du succès dans mon esprit. Et j'ai appris, vous savez, que lorsque je suis mon compas, ma boussole, je sais qu'il y a ces jours ou ces semaines où je ne obtenais pas les résultats que je recherchais, c'est là où la boussole était si importante. Je suis restée courageuse. Je suis restée cohérente. J'ai continué à être engagée. Et voilà la pensée puissante ici pour vous. J'espère que vous l'aimez aussi autant que je l'aime. C'est que d'abord, vous travaillez avant d'obtenir. Et après, ceci va tourner. Et vous allez gagner beaucoup plus que vous travaillez si vous êtes disposé à faire ce business et de construire une fondation saine et cohérente. Et donc, si on peut voir la diapo, encore une fois. Merveilleux. Et donc, je vais d'abord vous faire part de quelque chose, quelques points ici, je pense, sont importants à contempler. Et je me suis rendu compte que si vous êtes dans cette industrie depuis longtemps, ceci, c'est ce que vous faites probablement. Et je vais vous parler à tous qui sont très ouverts et prêts à apprendre et peut-être un peu manipuler ces quelques compétences que vous avez. Et ce sont des compétences très importantes. Et donc, je suis à LifeWave depuis à peu près trois ans maintenant. Et je suis un leader maintenant. Je ne suis pas venu avec une grande équipe. Je suis venu, comme vous, par moi-même, avec un chapeau de diamant. Et j'ai eu mon premier partenaire d'affaires. Et ensemble, nous sommes allés construire et nous continuons à construire et développer cette équipe. Et je veux parler à cette personne qui nous écoute et qui doit savoir que vous avez un endroit ici et que la première chose que vous devez regarder, c'est le marketing d'attraction. Et en commençant ici, ce qu'il faut tenir, c'est que beaucoup a changé dans les affaires. On ne peut pas faire les affaires de la manière dont se faisait il y a 50 ans. Même 5 ans en arrière, même en 2019, on a dû pivoter. Regarder, contempler les choses qui sont solides, les habitudes qui sont puissantes et qui seront toujours la fondation. Mais c'est aussi un moment où nous avons besoin d'avancer et de faire venir de nouvelles idées. Et ça, c'est le pouvoir. Et vous savez, LifeWave Connect contient ces idées, vous savez, ces idées qui circulent toujours. La première chose que vous voulez faire, c'est que vous voulez avoir ce contact. Et je sais que vous comprenez tout cela. C'est toujours meilleur dans la vie, dans l'amour, d'attirer ce que vous souhaitez. Il ne faut pas juste courir après. Et lorsque vous recherchez à créer quelque chose de solide et de manière cohérente, ça commence avec votre croyance, à la compagnie, à vous-même. Et après, donc, croître avec vos victoires journalières. Et finalement, nous savons tous cela et c'est quelque chose de base. Mais vous savez combien de personnes que je connais ne font pas les choses les plus évidentes parce que c'est si évident qu'ils les évident. Et c'est que vous voulez créer une liste appropriée. Et plutôt, vous voulez créer donc cette liste qui est donc spécifique et qui est pour aider à trouver les personnes qui sont intéressées pour ceci ou cela et qui aiment l'idée d'ouvrir un nouveau marché. Et la deuxième chose que vous voulez faire, la chose d'après que vous voulez faire toujours, c'est que de vous rendre compte que ça n'a pas de sens de rentrer dans une affaire d'un long terme qui va vous donner des revenus résiduels si vous ne mettez pas de l'authenticité, de l'intégrité personnelle. Et ensuite, il faut considérer votre crédibilité au travers de votre éducation personnelle. Et ensuite, il faut toujours être en mode d'études. Il faut… je crois aux motos que d'abord nous apprenons et puis après on se tourne et on enseigne ce qu'on a à enseigner. Et donc, le marketing d'attraction, c'est vraiment de comprendre, de montrer aux gens que vous comprenez le business. Et donc, ça peut être les gens… les costumes des clients, les membres de l'équipe, etc. Et donc, l'autre chose, c'est qu'une fois que vous avez construit en fait, vous commencez à croître votre affaire, vous avez votre client, votre équipe, vous avez votre manager, votre directeur. Et en plus de ce que vous avez et de ce à quoi vous voulez être cohérent, si vous vous permettez simplement l'opportunité ou l'occasion, chaque jour, je crois à la scolarité… je crois à ce principe de juste s'améliorer chaque jour. Et en apprenant chaque jour de trouver un moyen de juste le rendre plus simple et plus facile, un peu mieux, et faites levier sur votre temps. Et je crois que les business devraient être quelque chose où on s'amuse. et donc, vraiment, l'argent ne veut pas être autour de gens qui sont vraiment stressés. C'est ce besoin d'être cohérent pour soutenir ses rêves et ses objectifs. Et donc, l'une des choses que vous voulez vous assurer d'avoir en augmentant votre business, c'est qu'il faut trouver un moyen de soutenir votre équipe. Et mettez des systèmes en place. Il y a tellement de choses que vous pouvez maintenant… auxquelles vous pouvez maintenant connecter les personnes de votre équipe. Parce que la compagnie est maintenant en train de mettre ces choses en place aussi. Donc, je crois vraiment à l'équipe et à la communauté et à l'éducation. Vraiment, assurez-vous de commencer là où vous êtes maintenant. Et ensuite, vous aurez créé ce concept d'enseigner un, de diriger un, qui est vraiment basé sur l'équipe. Et c'est un système qui pourvoit un endroit où les gens peuvent poser des questions et vraiment donner des interactions. Je crois vraiment à une formation hebdomadaire de l'équipe et l'accompagner. C'est un bon travail là-dessus. Mais en tant que leader, je crois vraiment que nous devons le faire aussi. Nous avons une réunion de lundi soir. Et je crois qu'il y a beaucoup de leaders qui comprennent l'importance de cela. Et même si vous souhaitez commencer votre équipe, il y a quelque chose qui a trait à vraiment connecter avec son équipe. et donc connecter avec votre ligne en amour, mais aussi avec votre aval aussi, parce qu'ils deviennent votre influence, votre voix. Et ça, ça va avoir un beaucoup plus gros impact que vous ne le pensez. Et donc, vous pouvez voir mes notes ici pré-COVID. Et donc, regardez, trouvez des moyens de connecter en petits groupes et je pense aussi à un site de formation de l'équipe où vous pouvez donc construire cela et pas besoin de passer beaucoup d'argent dessus, mais faites-le comme vous pouvez, mais vous pouvez avoir ces ressources qui peuvent vous aider à vraiment augmenter vos ressources dans le futur. Je ne promeux pas les compagnies. En tant que dirigeant, j'insiste sur ces événements de la compagnie. Et toute mon équipe entend souvent ces choses. Et donc, des promotions de la compagnie, des événements de la compagnie. Et donc, à chaque fois qu'il y a une occasion de se réunir, j'ai mis le joint. Et donc, qu'est-ce qui suit ? Et donc, voilà. Alors, finalement, tandis que vous grandissez de manière cohérente, les dirigeants ne s'arrêtent jamais personnellement à faire venir de nouveaux membres de l'équipe. Et ceci serait vraiment bête pour moi de m'arrêter à juste une poignée de personnes que j'aurais fait venir. Et ceci est en fait un concept que j'aime beaucoup, l'idée que j'ai l'occasion de demander ou d'inviter. Vous avez compris que là ? Je ne cours jamais après les gens. Compensez. Contemplez le comportement humain. Si vous courez après quelque chose, et bien, cette chose, elle fuit. Et donc, en faisant les choses, en faisant le business, je fais venir les gens. Et les gens sont partout. Et je trouve les gens partout. Et je recherche des gens dans qui je détecte quelque chose par leur énergie, par leur sourire. Et je ne m'arrête jamais personnellement à construire mon équipe. Et c'est ça qui fait une habitude chez moi. Et lorsque vous développez des dirigeants, alors maintenant, vous voulez vous tourner et avoir un moyen de soutenir vos dirigeants. Et donc, certaines situations seraient donc une réunion Zoom de l'équipe. Et vous pouvez vous réunir pendant une heure et pouvoir avoir ces réunions Zoom juste avec vos managers et directeurs. Et moi, je communique avec mes dirigeants. Ils savent qu'ils peuvent juste s'adresser à moi. Et donc, il y a cette règle de 80-20 dans tout, dans la vie. Et ça, c'est très vrai. Et donc, je passe 80 % de mon temps à travailler, en tant que leader LifeWave, et donc, encore une fois, 80 % de mon temps à travailler avec mes nouveaux membres de l'équipe, mes reclus personnels et mes leaders. Et les autres, ils peuvent se connecter à tout ce que je fais en tant que leader d'équipe. Et ils savent s'ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent demander. Et donc, il faut créer des leaders qui dirigent leur propre équipe et qui viennent me voir s'ils ont besoin de mon aide. Et je crois en les leaders, les dirigeants, qui promeut la compagnie en ligne et en personne. Et je crois au fait de continuer à identifier et à identifier, à identifier et à identifier les dirigeants. On s'assure qu'ils sont édifiés devant leur équipe, devant les autres. À chaque fois que j'ai l'occasion, je le fais. Et donc, nous avons tous besoin d'encouragement, n'est-ce pas ? Et vous voyez juste le mot « courage » se trouve dans l'encouragement. Et donc, les gens ne vont pas s'être vexés si vous les édifiez et si vous les encouragez. Et donc, je continue de rechercher et d'identifier les dirigeants dans mon équipe croissante. Et ils ne sont pas forcément dans mes recrues personnelles. Mais je crois que tous grands dirigeants comprennent cela. Et que les gens qui sont dans leurs jambes, délignés en aval, ne vont pas toujours le faire à votre rythme. Et donc, parfois, ils ne sont pas juste dans les environs. Donc, j'ai une politique de porte ouverte où ils peuvent toujours venir me demander et avoir accès à mes ressources. Et donc, il faut vraiment habiliter les autres. Et ceci, c'est quelque chose qui est cohérent dans ce que je fais. Et je fais levier là-dessus. Et ça permet à tout le monde de gagner. Et avec de grandes lettres, ça fait partie des choses que je fais, et au quoi je crois. Et ça ne changera jamais. Et vous ne changerez jamais mon avis sur le pouvoir de l'encouragement. Et voilà. Donc, Emily ? Oh là là, Thérèse. C'était vraiment génial. J'ai vraiment apprécié ce que vous avez partagé aujourd'hui de votre passion. Et comment vous pouvez vraiment soutenir votre équipe et en faisant venir de nouvelles personnes dans votre business ? Je pense que parfois, nous sommes si enthousiastes au début, les gens qui ont appris qui ont cours. Mais parfois, on oublie que, tandis que nous nous mettons en partenariat avec les autres, nous avons donc la possibilité de les aider aussi. Donc, Thérèse, vous avez un peu de temps qu'il ne reste, mais vous êtes ouverte à une question de questions-réponses. Donc, pour ceux qui sont sur l'appel ici, vous avez même vos questions dans le chat et pour que Thérèse puisse y répondre. Donc, voyons, nous avons une question. Je vais juste le sortir ici rapidement. Alors, ils se demandent si vous pouvez répéter votre pensée puissante, pensée de puissance. Alors, oui, bien sûr, je vais le faire. Alors, je vais juste le répéter doucement, d'accord, pour que les gens entendent décrire. Donc, premièrement, vous travaillez. plus d'heures que vous gagnez. Donc, après, vous pourrez gagner plus que vous travaillez. Donc, travaillez plus que vous gagnez, et puis après, vous allez gagner plus que vous travaillez. Et ceci a été l'histoire de ma vie. C'est vrai, donc, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui vraiment travaillent dur dans le business et n'osent pas la suite de liberté au début et après. Donc, oui. Donc, c'est si vrai. Et c'est pour ça que le courage et l'engagement sont très importants. Et j'ai vu cela quand j'avais 20 ans, sur la couverture d'un livre, une citation qui m'a aidé à vraiment m'engager là-dessus. Et ça disait que les moments difficiles ne durent jamais. Les durs moments ne durent jamais, mais les personnes dures dans leur eau forte perdurent. a une autre question de Chris. Comment est-ce que vous pouvez... Comment est-ce que vous pouvez ressentir quelqu'un qui va devenir un leader ? Comment est-ce que vous voulez identifier ? Et donc, ça, c'est une bonne question, Chris. Je pense à plusieurs choses. Je crois que les gens vont vous montrer ce qu'ils sont. Je crois que je n'ai pas seulement juste isoler quelqu'un. Donc, vraiment, identifier quelqu'un pour le leadership s'ils ne viennent pas. Donc, je crois qu'il y a tellement d'opportunités en ligne de pouvoir vraiment venir se former. donc, j'ai des opportunités, l'accompagner des opportunités. Donc, si je ne les vois pas se connecter, ça veut dire qu'ils ne prennent pas le temps. Donc, vous cherchez des gens qui montrent, qui viennent, mais ne regardez pas seulement les résultats, mais regardez leur cœur et leur désir. Je peux prendre tous ceux qui sont désireux et les aider à faire de grandes choses. Oh, j'adore cela. Je pense que c'est vraiment, c'est si vrai. À quoi ressemble l'attitude ? Quelle est l'intention ? Quelle est l'énergie ? Je pense qu'à votre point, plutôt, donc, votre règle de Terre commun 20 est donc les gens qui s'engagent à vous. Donc, ça, ça a vraiment du sens. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Et donc, je crois que nous avons le temps pour une autre question. Vous avez parlé de comment vous invitez constamment les gens à se joindre à votre équipe, que ce soit par le produit ou par une opportunité d'affaires. Quelle est l'une des approches que vous prenez pour continuer à être concentré sur ce recrutement ? Oh, bien sûr. Alors, tout le monde, écoutez bien. Je ne sépare pas mon temps. Et je... Il y a... La vie se produit chaque jour. Et donc, en fait, il y a fait quelques-uns de mes recrues personnelles. L'une était mon esthéticienne. Et l'autre était ma thérapeute. Et l'autre était ma thérapeute. Donc, j'adore le produit que je reçois. Et j'utilise le produit pour vraiment construire mon équipe. Je donne ce produit. Je donne mon inventaire en tant qu'échantillon, avec générosité. Vous avez donc ces opportunités que vous pouvez trouver pour que les gens essaient le produit, se fassent leur propre opinion. Et j'avais fait une erreur au début où j'essayais d'expliquer aux gens la technologie LifeWave, etc. Mais voilà ce que je fais maintenant. Et les gens me demandent, mais ça marche comment, ces choses ? Et je leur dis, ah, mais c'est une très bonne question. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Mieux que ça, encore. Je vais vous montrer comment ça marche. Et alors, j'envoie une vidéo rapide. Et franchement, j'adore ça. Et vous avez vraiment un si bon outil avec l'appli qui vous permet de vraiment utiliser ces ressources et de faire levier là-dessus très rapidement. Ah, c'est une très, très bonne idée. Et vraiment, les vidéos sont fantastiques. Et il y a tellement de vérité dans cela. Et donc, vraiment, dans le fait que les vidéos valent 10 000 mots. Ah, c'est si vrai, c'est si vrai. Ah, Thérèse, je sais que nous n'avons plus de temps maintenant, mais nous apprécions votre temps, la perspective que vous avez donnée, et particulièrement cette déclaration de puissance. Et vous avez commencé avec ça pour soutenir vraiment toutes les choses que vous avez présentées. Merci beaucoup. Et je sais que tout le monde ici a pu obtenir vraiment un aperçu très, très important de votre part. Donc, pour vous autres, donc, venez-vous à notre LifeWave Connect, nous appellons LifeWave Connect, et que vous fassiez partie de notre groupe Facebook d'affaires, et que nous y apportons aussi des formations là-bas. Merci encore, Thérèse. Merci, au revoir tout le monde. Merci de vous être rejoints à l'appel. So, again, thank you so much, Thérèse. We really, really appreciate you. Bye, everyone. Bye-bye, everyone. Thanks for joining.